Salut l'équipe, aujourd'hui on à la gare Jelegonesse, au pied de la tour où j'ai grandi. C'est là que mes parents nous ont élevés avec mes frères et soeurs. À 5 minutes d'ici, il y a la gare, où malheureusement mon petit frère Sada a perdu la vie en 2011. Suite à une bagarre, il a pris plusieurs coups de couteau. À l'époque, j'avais la haine, la tristesse, la colère, je ne comprenais pas. J'avais qu'une idée dans la tête, c'est de me venger. Je suis passé à l'acte et j'ai été en prison. Mais aujourd'hui, mon combat est de lutter contre ces rixes. J'en ai marre de voir des mamans pleurer, marre de voir des jeunes s'entretuer, prendre des coups de couteau, voir des petits, sauter à 10 sur un autre petit. C'est pour ça que l'année dernière, on a sorti Rix. Une série documentaire de 6 épisodes, on a donné la parole aux familles des victimes et des jeunes blessés. C'est tellement dur de perdre son frère. J'entendais même plus les policiers qui me parlaient et tout ça. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. L'impact a été énorme. Des millions de vues, des centaines de messages et de témoignages. On a été invités dans des médias. Adama Kamara, merci Adama. Militants et associatifs. Lorsque j'ai pris la parole, c'était vraiment pour raconter mon histoire. Aussi sensibiliser un maximum de jeunes parce que ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. J'ai projeté le film dans des dizaines de villes pour sensibiliser les jeunes dans toute la France. Et avec Street Press, on veut continuer ce travail, réaliser une nouvelle saison. Car malheureusement, dans nos quartiers, des jeunes continuent à s'entretuer. La Rix a eu lieu samedi, aux alentours de 19h. Deux jeunes de 14 ans sont morts dans deux Rix différentes entre bandes rivales. Arthur, Marjorie, Lily Bell, Ismo, Matteo, il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer. Il faut qu'on continue à donner la parole aux familles et aux jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. Il nous manque une partie des fonds nécessaires pour que la série puisse voir le jour. Avec cette campagne de financement participatif, on espère que vous rejoindrez ce combat avec nous pour permettre à Rix saison 2 d'exister. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada